Santé à présent avec notre long format du week-end qui se penche sur un phénomène qui s'installe en France, l'addiction des jeunes aux médicaments. En 10 ans, la consommation d'anxiolithiques et d'opioïdes a explosé chez les moins de 20 ans. 725 000 d'entre eux ont déjà consommé des psychotropes. Comment éviter le piège de la dépendance ou en sortir ? Les addictologues ont des réponses. L'enquête d'Isabelle Sabourot et Elodie de Levoix. Pour se lever le matin et tenir sa journée. Justine est devenue accro aux médicaments, bien malgré elle. Une vertèbre mal soudée à la naissance, des douleurs au dos chroniques. Elle n'a que 16 ans quand un médecin de ville lui prescrit ses premiers antalgiques hautement addictifs. Le début d'une longue liste. Tramadol LP, matin soir, paracidamol, codéiné et l'acupant. De la drogue dure, proposée sur ordonnance et dont elle ne pourra plus se passer. Je l'ai appris à mes dépens un jour où j'ai arrêté parce que je n'avais pas forcément mal. Et je me suis retrouvée en état de manque que je ne connaissais pas. C'était un traitement et c'est en fait quand je ne le prenais plus que je me suis aperçue que je n'étais pas capable de tenir une journée sans médicaments. Il m'a beaucoup aidée. Il les balade. En quelques semaines, son corps s'habitue aux molécules. Pour calmer ses douleurs et continuer à travailler, il lui en faut toujours plus. Ça pouvait aller jusqu'à 15, 15, même peut-être 20 comprimés par jour honnêtement, je ne les comptais même plus. Je suis énervée de la honte que ça me procure parce que je ne devrais pas l'avoir et je n'arrive pas encore à ça. Au moins si ce que je dis là aujourd'hui, ça peut servir à d'autres gens, c'est parce que c'est dangereux et que ce n'est pas anodin. De 16 à 35 ans, près de 20 ans de dépendance pour Justine. Jusqu'à ce premier rendez-vous à l'hôpital Édouard-Hériault à Lyon. Bonjour, on peut y aller. Le CERLAM est le seul service en France spécialisé dans les addictions aux médicaments. Donc on s'était vu le 31 août ? Comment ça va depuis ? Son sevrage a commencé il y a deux mois. C'est mieux. Le nombre de patients qui me disent, moi mon père, il prend, je ne sais pas si je leur ai donné des molécules, du lexomyl ou du xanax, du valium ou du tramadol. Il y a beaucoup de gens qui ont du tramadol. Et en fait, c'est des molécules qu'ils connaissent bien parce que parfois même, ça a été donné dans le cadre familial à ces jeunes. Et les parents aussi considéraient que c'était secure, que c'était safe et que ce n'était pas dangereux. Et ça n'avait pas forcément anticipé la conséquence que ça pourrait créer une dépendance si c'était prise répétée. Et c'est vrai qu'il y a des patients qui viennent nous voir et qui sont un peu en colère par rapport à ça. Le Haut Conseil de la famille et de l'adolescence révèle ces chiffres stupéfiants. Les jeunes qui consomment des psychotropes sont deux fois plus nombreux qu'il y a dix ans. Plus 155% d'anxiolithiques, l'un des plus addictifs. Hypnotiques, somnifères, antidouleurs aux opiacés, tranquillisants. C'est même l'addiction qui progresse le plus chez les moins de 20 ans. En région parisienne, à Villejuif, dans ce service dédié uniquement aux adolescents, le docteur Croce pousse les murs pour accueillir ces jeunes patients. Ils ont entre 15 et 23 ans. Bonjour. Un tiers vient pour un sevrage aux médicaments. Elle leur propose une hospitalisation d'un mois, suivie d'ateliers en hôpital de jour et de soins, avec une socio-esthéticienne. Alors, comment tu te sens aujourd'hui ? Ça va. J'ai eu une trop bonne nouvelle hier. J'ai fait ma réinscription à l'école. Trop bien ? Ouais, genre, je viens d'avenir. Marie souffre d'anxiété. Elle est sous anxiolytique depuis l'âge de 18 ans. Des prescriptions obtenues en quelques clics sur Internet. Moi, je suis tombée accro au Xanax. D'un coup, on est en mode... Ouais, je me sens pas bien. Et on prend sa pile de Xanax et on gobe du Xanax tout le temps. On a besoin de son Xanax. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça devient une drogue, quoi. Je commençais déjà à aller chercher sur le Darknet que ça allait me coûter trop d'argent, que j'avais pas les moyens, que je pouvais plus. Que là, j'arrivais au bout de ce que je pouvais faire. J'avais pas d'autre choix que de devoir arrêter, en fait. Aujourd'hui, avec tout ce qui est Internet, tout ce qui est réseaux sociaux, c'est très facile à se procurer en dehors du circuit, je dirais, pharmaceutique. Et nos adolescents, malheureusement, sont très exposés, extrêmement exposés à tous ces produits, à tous ces mélanges dangereux. Et ça peut qu'augmenter. De toute façon, c'est exponentiel. Tous les jours, 3 boîtes de Xanax, encore des Benzo, des Bromazepam. Est-ce que vous étiez conscient que ça a des dangers, que c'est dangereux, que vous préférez faire des overdoses, qu'il y a une accoutumance à ces médicaments ? Oui, oui, j'ai des amis qui sont morts d'overdoses. Comment éviter l'hécatombe ? Le professeur Amin Benyamina dirige l'un des plus grands services d'addictologie en France. Il prépare des recommandations pour les autorités de santé. Pour la grande majorité, les médecins savent prescrire. Évidemment, ils savent qu'il y a des risques. En revanche, ce que je dis, et je ne veux pas culpabiliser mes collègues, tout acte de prescription de ces produits, notamment chez les jeunes, doit faire l'objet d'un suivi régulier et d'une vision accrue. Sinon, on risque d'avoir les premiers, si ce n'est déjà le cas, les premiers décès d'overdoses liés aux médicaments en France. Ce qui est actuellement le cas aux États-Unis. Des jeunes de 17, 18, 19 ans, 20 ans, qui meurent dans leur voiture après avoir consommé des opiations liées, c'est de monnaie courante aux États-Unis. Difficile à prouver, mais ce père est persuadé que ce sont les anxiolytiques censés soigner sa fille qui lui ont coûté la vie. À ce moment-là, elle est déjà édicte aux médicaments. On ne se rend pas compte, nous. C'est déjà l'engrenage. Là, il bourre de médicaments. Vous voyez, là, il y en a quatre, après on passe à cinq, etc. À partir du moment où notre fille est tombée dans ce cycle de médicaments, elle est devenue de plus en plus mal. Et donc, c'est devenu quelqu'un d'autre. Mais le résultat, elle est morte. Pour plein de raisons. Elle a fait un arrêt cardiaque comme ça, sous la douche, en fait, ici. Elle avait 23 ans. À Lyon, depuis qu'elle a entamé son sevrage, Justine a le sentiment d'avoir sauvé sa peau. Mon but, c'est de ne plus du tout prendre de cachet et de réussir, en fait, à avoir une vie sans. Chose qu'en fait, quand j'y réfléchis, je n'ai pas beaucoup connu. Maintenant, c'est en route. Donc, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Le coffre où elle stockait ses médicaments est vide. Pour la première fois depuis près de 20 ans.